Bonjour mes chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibrations de l'âme. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot général pour le mois de janvier 2020. J'en profite pour vous souhaiter vous transmettre mes voeux de très bonne année 2020. Je vous souhaite plein de santé, de bonheur, d'amour, de prospérité, de paix intérieure. Alors, je vous souhaite toutes ces belles choses et encore plus. Vous le méritez tellement mes chers scorpions. Alors, la façon dont je procède ce mois-ci, la rangée du haut sont les cartes principales. Et puis la rangée du bas, chaque carte qui est en dessous de la carte principale vient apporter une clarification sur la carte principale. Elle vient apporter un ajout d'informations. Toutes les cartes qui sont placées sont sorties en sautant pendant que j'ébrassais. Alors, j'étais comme ça et ensuite, pour chaque carte de clarification, je demandais de me sortir une carte qui viendrait apporter de l'information additionnelle pour chaque carte. Vous avez ensuite une carte de chacune de trois oracles, soit les cartes divinatoires des archanges, les cartes de l'archange Gabriel aussi de Doreen Virtue, la première aussi de Doreen Virtue, ainsi qu'une carte des compassions de Karine Malenfant. Ça, c'est une compassion, ça va comme ça, ben ouais. La carte qui était en dessous du paquet, une fois que je vais terminer de placer les cartes de Tarot, c'est le 5 de bâton. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de scorpions ont beaucoup de conflits intérieurs. Ça pourrait être des conflits avec d'autres personnes aussi, mais j'ai l'impression que c'est des conflits intérieurs, ok. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être des remises en question pour plusieurs scorpions. Ça donne un mois un petit peu pendant l'intense pour vous, là. Mais vous n'êtes pas capable de passer à travers, vous êtes tough, les scorpions, vous êtes tough. Je vois que votre mois commence avec l'introspection, hein. Cette carte, c'est l'ermite. L'ermite va à l'intérieur de lui pour trouver les réponses, ok. C'est un temps d'intériorisation. J'ai l'impression que plusieurs scorpions vont faire du temps d'intériorisation. Ce ne serait pas facile à faire. J'ai l'impression que vous avez de la difficulté à dormir aussi, parce que vous avez le neuf d'épée qui sort avec ça. Peut-être que, je ne sais pas, votre vie ne se déroule pas comme vous espériez qu'elle se déroule. Mais ne perdez pas espoir, mes chers scorpions. Tout est temporaire dans la vie. Le neuf d'épée, là. Si vous avez de la difficulté à dormir, parce que vous faites juste penser à plein de choses, vous vous réveillez en plein milieu de nuit, mais vous n'êtes pas capable de vous rendormir par la suite, là. Demandez à l'ange Aladia de vous aider. L'ange Aladia aide à calmer le mental pour que vous puissiez vous aider à dormir. Alors, c'est important pour vous de calmer le mental. Vous faites peut-être plein d'idées sur plein de choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre lecture est un petit peu intense. Je vois que vous travaillez très fort pour, vous travaillez, vous êtes fiers de où est-ce que vous êtes, pareil. Vous avez l'argent que vous avez besoin pour les choses dont vous voulez vous occuper dans votre vie en ce moment. Mais je pense que ce n'est peut-être pas tout à fait là encore. Alors, c'est là où est-ce que vous voulez aller, mais vous avez le 5 de coupe. Alors, c'est focalisé sur le passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre passé, là. Mais vous aussi, vous êtes un signe que vous êtes en train de vous focusser sur le passé. Vous ne voyez pas les deux couples qui sont debout ici, là. Donc, on focus sur le passé, là. Comment voulez-vous créer ce qui s'en vient votre main de main? Ça va peut-être être des choses qui vont vous garder dans cet état d'âme-là, là, mes chers scorpions. Tu sais, peut-être que c'est ce que vous voulez créer dans votre vie, hein? L'abondance, le bien-être financier. Ça, ça pourrait être la femme aussi. Ça peut représenter la femme qui est seule, qui est à sa retraite. Mais elle est bien. Elle a ce qu'elle a besoin. Peut-être que c'est ce que vous voulez atteindre. Puis, peut-être que vous pensez que vous ne seriez pas capable de l'atteindre. Parce que vous vous focalisez sur des événements du passé qui ont fait en sorte que peut-être que vous n'êtes pas rendu là, puis c'est ce que vous voulez faire. Important, arrêtez. Arrêtez de focusser sur... C'est pas bon. Parce que vous créez... Vous savez, j'ai toujours appris de le dire à tout le monde. Lorsqu'on focalise sur des choses qui ne nous font pas sentir bien, le manque de quoi que ce soit, peut-être qu'on n'a pas l'emploi qu'on aimerait avoir. Ça ne nous apporte peut-être pas la satisfaction qu'on espérait. Mais tout est temporaire, hein? Tout est temporaire. Je vois une grande... Je pense que c'est ça. Pour certains d'entre vous, je pense que c'est ce que vous voulez atteindre ici, là. Mais vous ne l'avez pas. Puis vous êtes vraiment déçus. Vous ne savez pas comment. Le mental, là. Le mental, c'est tous les épées. Regardez ça, les épées. Vous en avez, regardez le 10 d'épée à la fin. Comme vous avez plein d'épées. C'est le mental. Vous laissez votre mental vous dicter plein de choses. Puis vous l'écoutez, c'est ça qui est le plus pire. Vous devrez traire votre mental. Il faut... Il faut pour vous... Faites de la méditation. Faites une introspection. Allez à l'intérieur de vous, plus profond de vous, là. Pour vous... Pour vous guider. Allumez votre lanterne. Votre lumière intérieure. Je vous demandais à l'archange Uriel, aussi. L'archange Uriel est fantastique pour nous aider à retrouver notre lumière intérieure. Surtout quand on a l'air d'être perdu, comme c'est le cas en ce moment, avec ces deux cartes-là, ici. Vous ne voulez pas aller dans le futur, comme ça, là. Arrêtez de regarder le passé. Les situations du passé, il n'y a pas rien qu'on peut y faire. On a fait des décisions dans le passé. On doit vivre avec ces décisions-là. Ce qui est important, c'est d'aller de l'avant et puis de créer ce qu'on veut vraiment avoir dans la vie. J'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, puis là, je vais parler du travail, parce que c'est la carte du travail, ici. Peut-être que la déception que vous avez, ce n'est pas face au fait que vous n'êtes pas ou ce que vous aimeriez être en ce moment. Mais c'est peut-être parce que le travail que vous avez ne vous allume pas. Ce n'est pas quelque chose que vous aimez particulièrement faire. J'ai l'impression que vous le faites, que vous travaillez à ce travail-là pour pouvoir atteindre l'équilibre financier, pour pouvoir être bien lorsque vous allez décider de prendre votre retraite. Mais lorsqu'on n'est pas bien, il faut prendre les mesures nécessaires pour changer la situation. Alors, commencez à vous visualiser dans un emploi que vous allez aimer. Ne dites pas, OK, je veux travailler à cet endroit-là, dans ce poste-là. Ce n'est pas ça. Dites à l'univers. Il faut dire à l'univers. Demandez à l'univers de vous apporter un travail qui va vous faire sentir. Puis là, décrivez comment vous voulez vous sentir dans ce travail-là. Décrivez ce que vous voulez vivre dans ce travail-là. Décrivez ce que vous voulez que ce travail-là vous apporte dans la vie. Le bonheur, c'est le fun quand on a un travail qu'on aime faire et puis qui est rémunérateur en plus. Vous pouvez demander à l'univers de vous apporter quelque chose qui va être encore beaucoup plus, beaucoup plus, qui va être plus rémunérateur que vous avez là, mais que vous allez adorer faire. Ça ne sera pas comme un travail dans ce temps-là. Ça ne sera pas comme une charge. Ça ne sera pas comme une charge sur nos épaules. Là, lui, je le regarde et je t'ai même imaginé qu'il est en train d'aller travailler. Y a-tu l'air heureux d'aller travailler? Non. C'est l'image que j'ai. Ça fait que, si vous êtes dans un emploi que vous n'aimez pas plus que ça, ou que ça ne vous apporte pas, que ça ne vous allume pas, faites, prenez les mesures nécessaires pour vous trouver quelque chose que vous allez aimer. Demandez à l'univers. L'univers est tellement sage, une grande sagesse. Ne dites pas à l'univers comment vous voulez que ça arrive. Faites juste leur dire, dire à l'univers ce que vous voulez ressentir dans votre travail et ce que vous voulez que ce travail-là vous apporte. C'est tout. Vous allez voir, puis lâchez prise. Vous allez voir comment rapidement ça va arriver dans votre vie. OK? D'ici ce temps-là, je vois que vous êtes en attente. Vous êtes fatigué, hein? Regarde, il se tient debout, là, avec le neuvième bâton, ici, là. Il est fatigué. C'est parce qu'il ne dort pas bien, hein? Il passe longtemps à se réveiller. Mais il est fatigué, là. Mais écoute, ça s'en vient, là. OK? La fin de cette attente, de cette période qui est un petit peu plus difficile pour vous s'en vient. Parce que vous avez une carte de célébration qui est juste en dessous, ici, là. Juste en dessous. OK? Le neuf de coupe, c'est une carte de célébration. Puis regardez, juste à côté, vous avez la carte de la tempérance. L'ange de la tempérance, c'est un ange protecteur. C'est un ange qui vous dit aussi, les choses s'en viennent, mais il faut que tu sois patient. C'est un ange de patience. Mais la fin de cette situation pénible, là, OK, votre fatigue est là. La fin est là, là. La tempérance vous dit, ce n'est pas la fin de votre vie, là. Le 10 d'épée, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ qui s'en vient pour vous. Mais ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, là. C'est peut-être plus février-mars, là. Moins. Février-mars, peut-être au printemps. Avril-mai. Pour certains d'entre vous. Le mélange de tempérance, c'est ça, hein. Ça s'en vient, mais il faut être patient. Mais d'ici là, c'est important pour vous d'essayer d'aller puiser la joie, le bonheur dans le travail que vous avez présentement. OK? C'est peut-être pas le meilleur travail au monde, mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre. Mais aussitôt que vous allez dire à l'univers ce que vous voulez, là. Vous allez voir que ça s'en vient. Ça va arriver. Et puis, arrêtez de vous tapocher dessus. OK? Ça, c'est vous, là. Les conflits intérieurs. Peut-être que vous voulez travailler, mais vous ne voulez vraiment pas travailler. Vous voulez rester à la maison. Je ne sais pas. C'est un conflit intérieur que vous avez. Vous ne savez pas. Ça, c'est pas savoir quoi faire. On est à une période où vous êtes... Plusieurs scorpions sont à une étape où vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans votre vie. Mais ça s'en vient. Inquiétez-vous pas. Ça s'en vient. Faites juste pour focaliser sur les choses qui sont dans le présent, là. Que vous avez manifestées avec des sentiments du passé. Parce que ça s'en vient. La célébration est là. Bon, vos cartes. La première que vous avez, c'est celle-ci. Surmonter les difficultés. Ah, ben, garde-moi en ça. L'archange Jérémiel vous dit, le pire est maintenant derrière vous. Et vous surmontez tous les obstacles passés. Wow! Wow! Alors, est-ce que ça vous parle? Moi, je sais pas, là, mais d'après les cartes de tarot qu'il y a ici. Et puis ça, ça sort. Ça aussi, c'est sauté. La carte est sautée, là. Puis j'ai l'impression que si vous allez trouver aussi des plumes. Il y a une grosse plume ici, là. Ça va être des confirmations que les aides de lumière, les anges, ont entendu vos demandes. Ils sont en train de travailler dessus, là. C'est peut-être l'ange de tempérance qui vous a laissé une plume pour vous dire, « Hey, як! » Tu sais, comme, désespère pas, là. Ça s'en vient. OK? Voici la deuxième carte. Je vais vous le lire. Réviseur. Hum! Votre projet d'écriture ou autre projet créatif profiterait d'une aide et d'un soutien extérieur. Ah! Ah! Alors, il y a-t-il certains scorpions qui sont en train de s'écrire un petit bouquin ou autre projet créatif? Ça pourrait être de la couture, ça pourrait être de la peinture. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, que ça vous tente de créer quelque chose. Mais, ouf, on a besoin d'un petit coupillon derrière. Mais donnez-vous-le, ce coupillon derrière. Parce que j'ai l'impression que ce projet créatif-là qui vous venait dans la tête, que vos guides, votre guidance divine vous donnait dans votre tête, que vous ignorez, que vous repoussez. Peut-être que ce projet créatif-là pourrait vous aider dans votre vie un petit peu perturbée au mois de janvier. Alors, si vous aviez eu des intuitions de commencer quelque chose, un cours de créativité, de, je sais pas, vous voulez peinturer, faire quoi que ce soit, faites-le, faites-le, j'ai l'impression que ça va vous aider. La dernière carte qui est sortie, c'est celle-ci, je vais vous la lire. Imagination. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pourrez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégés. Ouvrez-vous à votre imagination. C'est-tu beau, ça? Alors, imaginez, comme je disais tantôt, pour le travail, votre travail parfait, que vous aimeriez, demandez à l'univers, imaginez-vous dans un travail que vous adorez faire, comme ça, puis que les deniers rentrent, l'argent rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est quelque chose qui paye bien, mais que vous adorez faire, vous voyez pas vos journées passer. Vous allez voir, ça va vous aider. Alors, c'est tout pour la lecture, pour ce mois-ci. N'oubliez pas de cliquer « J'aime » sur la vidéo ou de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'aime ça faire ces lectures de tarot, là, pour vous, ce mois-ci. Désolée que ce n'était pas même plus positif pour vous, mais les cartes ont parlé, je ne sais pas. Vous me laissez savoir. Certains d'entre vous me font des commentaires. Laissez-moi savoir si ça vous parle. Je ne sais pas combien de scorpions passent au travail. J'en vois plusieurs à la boutique dernièrement, où est-ce que je travaille, mais je sais qu'il y a ceux qui me parlent, c'est un petit peu ça, ici. C'est peut-être quelque chose de la collectivité des scorpions qui passent au travers. Vous êtes le signe de la transformation, hein? C'est Pluton, c'est votre planète. C'est le signe de la transformation. La huitième maison, c'est la maison de la transformation dans la carte du ciel. En tout cas, vous êtes capables, vous êtes forts, mes chers scorpions. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour l'année 2020. J'espère vous revoir en février. Au revoir.